Attention Krakan ! L'un des agriculteurs emblématiques de l'amour et dans le pré avait révélé dans Que sont-ils devenus ? Que sa famille allait s'agrandir. Si est-il désormais chose faite ? Après avoir accueilli un petit garçon en 2021, cet ancien de la saison 12 vient de devenir papa d'une, toute, petite fille comme il l'a dévoilé sur Instagram. La saison 18 de l'amour est dans le pré et sur le point de voir sa diffusion commencer sur M6. Les fidèles savent déjà qu'elle n'a pas été de tout repos pour Karine le marchand dont les nerfs ont été mis à rude épreuve. Ce millésime n'a pas été facile non plus pour les équipes techniques qui ont tourné pendant les grèves du début d'année et qui ont connu de très nombreuses galères. Il n'empêche, tout le monde est très impatient de découvrir les aventures des candidats de cette année et les belles histoires d'amour qui seront nées. Pour faire patienter les fidèles de l'émission, M6 a diffusé les 7 et 14 août derniers deux émissions consacrées aux anciens du programme, L'amour est dans le pré, que sont-ils devenus ? Les téléspectateurs ont eu des nouvelles fraîches de Didier et de sa nouvelle amoureuse, Catherine, ont pleuré à chaudes larmes en écoutant les voeux de mariage de Lucille et Jérôme et se sont réjouis du bonheur de Laurent. L'agriculteur de la saison 14 qui broyait du noir depuis sa séparation avec Maud a en effet retrouvé le sourire depuis que la douce Céline est entrée dans sa vie. Après Gladys, l'amour, le vrai, avec Jessica ce 15 août, le compte Instagram de l'émission a fièrement fait le compte de ses réussites. L'amour est dans le pré a permis 27 mariages et la naissance de pas moins de 83 bébés. Parmi les naissances récentes, celles du bébé de Pierre-Emmanuel, emblématique candidat de la saison 12, éleveur dans le perche. Si son histoire avec Gladys, sa prétendante, n'avait guère duré, il avait dans la foule et trouvé le bonheur, le vrai, avec la douce Jessica, rencontrée en 2019. En se rendant simplement à une séance de cinéma. En 2021, le couple avait accueilli son premier enfant, un petit bonhomme baptisé Adrien en l'honneur du grand-père de l'agriculteur. Épanoui, les tourtereaux n'avaient pas caché leur désir d'avoir un deuxième petit cœur. Deux ans après avoir donné naissance au bout de chou, Jessica a mis au monde, son deuxième enfant, une petite fille cette fois. Pierre-Emmanuel n'a pas révélé le prénom de la fillette mais a dévoilé en story Instagram d'adorables clichés de la petite fille et de son aîné déjà très attaché à remplir son rôle de grand-frère. Des clichés qui ne manqueront pas de faire fondre les fidèles, et qui donneront sans doute de l'espoir aux candidats de cette année. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501